Musique Et bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude grosse surprise les gars Ah ouais on est en incrustation fond vert là les gens vous êtes en mode mais attend il a dit quoi il a dit il a arrêté le fond vert et là le revoilà sur un fond vert Ecoutez les gars c'est un crash test on essaye des nouvelles choses voilà j'essaie de m'adapter j'essaie de vous faire plaisir Et d'essayer voilà on essaye le fond vert si vous aimez je le garde si vous aimez pas et bien on repasse comme avant Sachant qu'attention il n'y a pas de problème toutes les vidéos ne seront pas en fond vert le décor je le garde je suis beaucoup trop bien dans mon setup Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau là les amis aujourd'hui nouvel épisode d'Emco Park ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour vous montrer les avancées du parc Et les amis petite parenthèse avant de commencer cette vidéo ça me tient encore une fois vraiment à coeur et c'est super important que j'en parle C'est grâce à omg serve je ne le répéterai jamais assez omg serve hébergeur de serveurs minecraft C'est grâce à eux qu'on peut tout simplement continuer tiquilant notre parc d'attraction et ça ça fait super plaisir omg serve vous les connaissez ça fait depuis Je ne sais même plus combien d'années qui sont là qui sont présents et qui vous propose un rapport qualité prix qui est complètement top Par rapport à d'autres hébergeurs des petits clins d'oeil des petits clins d'oeil ah j'ai pas été fier des fois d'avoir fait des partenariats avec d'autres hébergeurs Bref c'est pas grave sachez que vous avez 5% de réduction sur toute la boutique omg serve en tapant le code mcolo et surtout vous pouvez passer par mon lien affilié Tout simplement ça me permet de montrer à omg serve que vous avez utilisé mon lien pour aller sur leur site quand vous passez commande Omg serve je vous rappelle ils font pas que des serveurs minecraft ils font aussi des serveurs arc des serveurs starbound des serveurs mumble team speak et vps Voilà je peux rien dire là dessus puisque toute façon je ne connais pas ça mais les serveurs minecraft ça fait depuis 2014 que je suis client chez eux Ça fait quelques mois maintenant qu'on est en partenariat donc déjà c'est une grande fierté merci à eux et voilà sans eux on pourrait pas continuer tiquilande Si vous voulez un serveur minecraft de qualité que vous êtes prêt à investir un tout petit peu d'argent mais vous êtes sûr dans quoi vous vous embarquez Plutôt que vouloir payer vraiment moins cher ailleurs et bien passer chez omg serve c'est beaucoup mieux vraiment je vous le dis direct c'est beaucoup mieux J'avais envie de balancer des blases mais ça ne se fait pas donc voilà Et notamment comme promis aujourd'hui vous montrer la nouvelle attraction que j'ai créé et que j'ai normalement terminé Je dis normalement parce que je suis plus sûr j'ai oublié je vais vous le montrer d'ailleurs vous avez été nombreux à me demander quand est-ce qu'on va faire L'attraction du volcan et bien les gars pareil je l'ai déjà commencé et voilà je vous montrerai une petite partie juste après dans cette vidéo Mais voilà je l'ai également commencé ça me fait trop plaisir vous êtes aussi nombreux à me dire oui est-ce que tu pourrais faire les attractions en vidéo directement Alors je sais bien que c'est quand même très intéressant mais l'avantage de faire les vidéos Directement où je vous montre ce qu'on a fait ou on vous montre ce qu'on a fait c'est tout simplement qu'on sait où on va Il n'y a pas de blanc on sait vraiment quoi vous montrer etc c'est dynamique c'est pas long c'est pas chiant et tout le monde est content Et nous ça nous permet et bien de faire les attractions comme bon nous semble sans avoir la pression de devoir animer Sans avoir la pression d'être un petit peu jugé c'est à dire que tu peux vraiment tout essayer faire Voilà nous on est chill le soir les après-midi en fonction de quand on travaille quand on travaille pas Et on fait notre parc tranquillement quand on le veut parfois en live donc n'hésitez pas à nous suivre enfin à me suivre sur twitch Et c'est aussi en live sur youtube des fois mais du coup du coup voilà tranquillement moi je préfère faire ça comme ça Vous montrer directement en vidéo ce qu'on a fait donc les amis on est dans le quartier far west Et donc c'est cette attraction là donc là il manque encore un pont il n'y a pas de problème BXNOW s'en occupe beaucoup trop bien et cette attraction là les gars j'en suis trop fier les gars J'en suis trop fier cette attraction ça s'appelle je sais plus si j'avais dit dans les dernières vidéos Ça s'appelle la tornade ou tornade tout court pourquoi tout simplement parce que ça part dans tous les sens Alors pour vous montrer un petit peu un peu l'ampleur du truc de à quoi ça ressemble regardez moi ça Regardez moi ça alors oui elle est pas finie parce que là par exemple il manque du décor Là ici on mettra je pense une grosse roche ou je sais pas quoi enfin bref voilà à quoi ça ressemble un petit peu Ça prend une place assez colossale pour le coup et j'en suis beaucoup trop content Donc on va faire un tour je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Ici on a commencé aussi alors j'ai commencé donc c'est pour ça pour le moment ça ressemble encore à pas grand chose Mais ici ce sera un petit parc un parc dans un parc tu sais c'est par exception mais un petit parc Enfin je veux dire disons où on peut se balader tu vois alors là il y a un peu trop d'arbres c'est un peu trop sombre Mais voilà le but du jeu ça va être d'enlever des arbres rajouter de la lumière des couleurs etc Je suis assez content aussi regardez j'ai créé un truc les gars dites moi ça ça vous fait penser à quoi Est-ce que pour vous vous mettez en commentaire team A ou team B Est-ce que team A ça vous fait penser à des tables de pique-nique Ou team B est-ce que ça vous fait penser à des bancs qui sont accolés Parce que les gars en fait je suis trop content c'est que vraiment ça porte à confusion On peut imaginer ce qu'on veut de ce que ça vraiment j'ai à la base je vous explique j'ai pris des escaliers et j'ai fait ça tac 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 Je me suis dit voilà je vais faire des bancs et après je sais pas j'ai commencé à faire un design tu vois Alors tac 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 et j'étais en mode on va faire des bancs qui sont dos à dos tu vois Genre tu t'assois là tac et tu peux être dos à dos comme ça tu vois Et après je me suis dit donc là après j'ai pris des slabs il me semble J'ai pris des slabs tac j'ai fait ça tac 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 Et après j'ai fait oh bah attends et on met des bancs ici comme ça tu vois Et comme ça on peut vraiment être dos à dos chacun Et puis après je suis parti sur un design je sais même plus comment j'ai fait Et en fait ça ressemble complètement à une table de pique-nique Genre je trouve et Marion aussi trouve Donc c'est trop cool voilà je pense c'est vraiment une bonne chose C'était pas prévu que ça ressemble à ça mais ça ressemble à ça Et ça fait toujours plaisir Bon bref les amis on est pas là pour ça on est là pour parler du tornade J'en suis vraiment trop satisfait L'entrée elle est ici La sortie elle est juste ici vous allez très vite comprendre Je suis trop content aussi de comment ça rend Donc là on y va on fait la petite file d'attente Elle est pas du tout longue pour le coup Voilà on fait des petits zigzags et on arrive ici Hop tac le minecart il est censé être là Tu te mets dessus t'appuies sur le bouton Et on est parti les amis directement Regardez toutes les fondations qu'il y a Toutes les fondations pour tenir l'attraction c'est assez colossal Donc là vous allez voir et c'est un truc moi j'aime bien Vous savez quand BXNOW me fait des compliments Ça veut dire que c'est top Elle a beaucoup aimé déjà le fait que ça ne fait que de monter au début C'est vraiment que durant tout le début ça va durer assez longtemps Regardez on ne fait que de monter Voilà on ne fait que de monter doucement Lentement mais sûrement tranquillement Ça nous laisse le temps d'admirer la vue du far west Du petit lac aussi là-bas Bon là évidemment sur le serveur les chunks ne sont pas générés Mais voilà là ça ne fait que de monter Et on n'arrête pas de tourner depuis tout à l'heure Voilà c'est un petit peu le principe de la tornade C'est vraiment la tornade elle commence tranquillement à se créer On commence à tourner de plus en plus fort tranquillement Et là voilà maintenant on est à un point assez haut Et là oh tout doucement Et c'est parti ça descend avec une bonne accélération C'est parti on descend On va commencer également de nouveau à retourner Puisque la tornade commence Voilà ça y est ça commence à souffler On tourne on tourne on tourne On passe en dessous d'un pont On remonte Ça descend un tout petit peu On continue Franchement on décèle la repas On remonte on remonte on remonte Hop petit coup pour se remettre tranquille Et là on fait que de remonter de nouveau La tornade se calme un petit peu Donc là attendez on remonte encore un petit peu J'ai parlé trop vite Voilà Là la tornade s'est calmée de nouveau un petit peu On continue de tourner Regardez j'ai mis des petites barrières pour faire tenir les trucs Enfin franchement je suis trop content de cet univers far west Avec plein de bois etc Donc là évidemment j'ai utilisé du birch planks Vous l'aurez compris Et donc voilà Là on est au point le plus haut Tranquillement on va pas trop vite Mais on va pas trop lentement non plus Avec de nouveau la vue sur le parc Et là Grosse descente La plus grosse des descentes normalement Qui fait couper le souffle Et là on va passer sous terre Donc là on mettra un décor Je ne sais pas encore quoi Il y a encore rien Et là on remonte Et là Enfin Après je vais vous montrer le behind the scenes Mais là regardez On est passé par là avant En fait on s'entrecroise Et j'en suis trop content de cette attraction Juste pour ça Vous allez comprendre Je pense que vous avez déjà vu C'est à dire que vraiment l'attraction Elle part comme ça Tu vois genre Tu passes par là Ensuite tu passes par là Tu vois Là on redescend évidemment C'est pas fini On redescend Et là tu penses que c'est fini Parce qu'en fait L'attraction est assez longue mine de rien Et là voilà c'est bon C'est terminé On arrive à la dernière ligne droite Pas du tout C'était un prank C'est pas fini Voilà encore un dernier demi-tour Parce que c'est ça la tornade avant tout Tu vois Ça ne fait que tourner Et là voilà Ça laisse le temps de redescendre en pression Tu vois on va pas trop vite On a compris que c'est la fin de l'attraction Et c'est très bien comme ça Et là on va se faire éjecter les gars Hop Le minecart Ce qui est bien c'est qu'il se remet en place Comme il le faut Euh Non pas exactement comme il le faut Bref Donc là on se fait éjecter Et donc la sortie elle est par là On monte ses escaliers tu vois Et en fait on passe directement au dessus De l'attraction elle-même Est-ce que c'est pas Franchement Franchement j'en suis trop content de ce petit truc Tu vois Là tu vois bien les fondations commencer C'est vraiment le bordel tu vois Mais c'est pas non plus Voilà j'en suis trop content Tac Et là c'est la sortie c'est terminé Et donc voilà juste là aussi Pour vous montrer ça Ce que je vous disais Que ça part en Ça part en Tu vois regardez tu vois Tu passes par là Là tu passes dans ce petit trou Déjà tu passes en dessous Du rail que t'as pris au tout début Tac Et en fait tu passes juste à côté De l'autre tu vois Donc tu peux t'imaginer que Que le minecart Enfin qu'il y en a plusieurs tu vois Comme dans les paratractions Que t'as plusieurs wagons tu vois Donc tu peux imaginer en fait Dans le RP Que au moment où tu montes là Et ben il y en a un autre Qui monte par là tu vois Et tu te croises Et tu te vomis dessus Aussi éventuellement Mais voilà C'est ça donc l'attraction de la turnade Et j'en suis beaucoup trop contente Pardon J'en suis beaucoup trop content J'ai dit contente Parce que justement BXNOW est contente aussi De ce que c'est Donc je suis content Et donc voilà Ça fait plaisir Et donc pour vous montrer aussi Un petit peu Pour vous teaser L'attraction du volcan directement Regardez Je vais vous montrer Un petit peu à quoi ça ressemble C'est pas du tout fini Y'a pas encore les piliers Mais si je vous montre On commence déjà à avoir des petits trails Tu vois Tu vois un peu le délire Là j'ai mis J'ai fait un chemin etc Et là voilà Je vais Aujourd'hui Je vais pas vous montrer ça les gars Aujourd'hui je vais pas du tout vous montrer ça Je vous spoil un peu En tournant autour Il manque les pieds Il manque pas mal de petites choses Mais voilà Pour vous Un petit peu Vous laisser imaginer le délire Voilà J'en suis aussi content C'est assez sympa en vrai Mario n'a pas encore fait de tour Dans celui là C'est pour ça J'attendrai d'abord Qu'elle essaye Avant de vous le montrer Mais du coup voilà Et ça c'est super stylé On avait réfléchi aussi Bon ça on en reparlera en vidéo Du coup avec BXNOW Par exemple dans le prochain épisode On avait parlé et tout etc De faire Donc vous savez on veut faire Et c'est même vous qui l'aviez proposé De faire un train Qui fait le tour de la map Tu vois Genre le petit train Train touristique Entre guillemets Enfin pas touristique Mais le train qui fait le tour de la map On a eu l'idée Et BXNOW vous en reparlera De faire ça dans les airs Carrément Faire vraiment Donc comme à Europa Park d'ailleurs C'est pas une attraction sensationnelle Où ça monte et ça descend C'est juste le tour du parc Mais dans les airs Genre vraiment Pas trop haut tu vois Mais pas trop bas Et faire tout un truc panoramique En fait tu vois Et ça peut être vraiment une bonne idée Donc ça on en reparlera Sans aucun problème Mais regardez moi ça L'avancée du parc Comment on est vraiment Vraiment trop trop bien Et vraiment ce coin Far West En vrai j'ai Ça donne trop envie d'y chiller Tous les coins Tous les coins t'as envie d'y chiller un peu Tu vois genre Là on mettra des bâtiments En papier mâché je pense Ou je sais pas quoi C'est pour faire les limites de la map Et tout Et puis là tu te mets là Tu vas au restaurant bam et tout Et t'es tranquille T'es trop bien Ça fait trop plaisir Alors pour répondre un peu aux commentaires Par exemple là-bas Il y en avait qui disaient Ouais au lieu de mettre des barrières Tu peux mettre des blocs invisibles On va y venir juste pour montrer De quoi on parle Salut toi les petits dauphins Voilà Juste ici j'ai mis des barrières Des fences Mais c'est fait exprès les gars On va pas mettre des blocs invisibles Enfin moi personnellement Quand j'étais à Europa Park Quand j'étais à Freeperty City Quand j'étais à Didy Land Pour ceux qui connaissent Quand j'étais à Waligator Je n'ai jamais vu de blocs invisibles Alors après c'est vrai Les blocs sont invisibles Donc je les ai pas vus Ouais voilà Mais non j'ai jamais vu ça Je me suis jamais pris un truc dans la gueule Les limites des parcs d'attractions Ça a toujours été Soit des bâtiments Soit des murs Tu sais des faux murs Ou des vrais murs Soit des barrières Soit des arbres Voilà Ça a toujours été comme ça Les parcs d'attractions En tout cas dans la vraie vie Je parle bien J'entends bien Donc non en fait On va vraiment faire ça comme ça En tout cas ici Pour limiter C'est des barrières Là évidemment c'est plat Ces flasques Ici on mettra Des arbres On mettra des ajustements Mais on est pas censé être là Tu vois Mais de sorte Parce que si on est là Bah on voit pas que ce soit plat On mettra soit des maisons Soit une route Tu vois il y aura peut-être une route Parce que je rappelle quand même Qu'il y a le parking du parc Qui est par là-bas Tu vois Bon peut-être pas une route ici C'est complètement con Puisque le parc Voilà Mais il y aura des arbres Tu vois ce que je veux dire Et puis là par contre Moi ce que je verrais bien Très sincèrement C'est que de ce côté là Ici où c'est plat Comme il y aura vraiment rien Il y aura pas grand chose C'est sympa Alors pas ici tout proche On mettra des arbres Je sais pas Mais on va combler On va combler Et là ce qu'on disait Avec Marion Et c'est ce que je viens de dire Il y a deux minutes C'est qu'ici là On mettra je pense Une maison en papier mâché Alors en papier mâché Je m'entends Ce que je veux dire C'est qu'on mettra une maison Donc comme là tu vois Ou enfin peut-être une plus petite Je sais pas bref On mettra une maison ici Pour pas qu'on puisse aller plus loin Mais peut-être qu'on pourra rentrer dedans Ou pas Et dans tous les cas derrière On mettra des arbres Pour combler Pour pas qu'on voit Franchement D'ailleurs disons-le Quand vous téléchargez la map Et c'est ça ce qui est sympa C'est que vous faites ce que vous voulez Je veux dire On va pas vous empêcher De quitter la map On va pas vous empêcher De quitter le parc Si vous avez envie De vous mettre en game mode créatif Et faire ça Là regardez Imaginez vous pouvez pas sortir Genre parce que là Imaginez là il y a une maison Et là donc t'es bloqué Tu peux pas sortir On va pas Faire des règles Genre vous avez pas le droit De vous mettre en créatif Et faire ça Tac Et puis faire ça Allez je m'en vais de Tiki Land Mais les gars Mais bien sûr que non Vous faites ce que vous voulez Si vous avez envie De vous mettre là Vous faites ce que vous voulez La map après Elle est à vous Vous faites ce que vous voulez Comme sur n'importe quelle map C'est pas une map survival Y'a pas des règles Y'a pas de Ne pas de cheater Ne pas etc Non Y'a des trucs à respecter Du genre Bah tout simplement Rentrer dans le minecart Et appuyer sur le bouton Ça c'est pour que ça fonctionne Parce que sinon vous pourrez pas profiter Mais c'est tout Après vous faites ce que vous voulez Je veux dire à un moment donné C'est C'est une map minecraft C'est pas Tu vois ce que je veux dire Quand t'es dans un parc d'attraction Dans la vraie vie T'as le droit Entre guillemets Alors non Evidemment tu sais Parfois t'as des panneaux Qui disent Interdit Bah évidemment De nourrir les animaux Interdit de jeter Des déchets Interdit D'escalader les murs Etc Voilà Et Tu restes un citoyen J'ai envie de dire Respecte quand même Les règles qui sont imposées Mais si maintenant Dans un parc d'attraction T'as un chemin Et que Là t'as de l'herbe Etc Bah si tu veux marcher dans l'herbe Tu marches dans l'herbe Si t'es irrespectueux Tu fais ce que tu veux Non mais tu vois ce que je veux dire Tu fais ce que tu veux Y'a pas de règle dans la vraie vie Entre guillemets Enfin je me suis compris Donc voilà vraiment On va pas mettre des blocs invisibles Pour limiter les gens Franchement c'est Le parc il est libre Il est grand Tu fais ce que tu veux Quand tu veux Tu fais les attractions que tu veux Avec qui tu veux Etc Enfin voilà Vraiment à ce niveau là Y'a pas de règle Et c'est ça On veut vraiment faire ça yolo Y'a pas de plugin Y'a pas Voilà c'est vanilla Et c'est comme ça qu'on aime Et ça me fait vraiment penser Et j'en suis trop content Ça me fait vraiment penser du coup A l'ancienne Pour ceux qui se rappellent De Amazing Land Ou Fun Land Enfin bref Ces parcs d'attractions là A l'ancienne vous savez Et c'est ça ce qui est bon Nous vraiment On reproduit On veut vraiment refaire du coup Comme à l'époque Un parc d'attractions A l'ancienne Vania Genre sans plugin Sans mode Alors évidemment on a WorldEdit Mais c'est pas pareil Vraiment Vania C'est parce que maintenant aujourd'hui Sur tous les serveurs Et c'est incroyable Europa Park Astérix Park Craft Venture Y'a l'autre serveur C'est lequel Je m'en excuse Je ne sais plus Elementary Land Voilà Par exemple ces 4 serveurs Minecraft Avec leur C'est incroyable C'est incroyable Et il y en a d'autres C'est incroyable Nous on veut vraiment Voilà c'est une map D'ailleurs c'est pas un serveur Qui ait aucun plugin Que ce soit Vania Comme à l'époque Mais que ce soit grandiose Vraiment que ce soit grandiose Et réaliste Le plus possible C'est à dire vraiment On essaye de pas serrer les attractions On essaye d'avoir une logique réaliste Tout en restant Vania Je pense que je peux pas faire plus clair Et franchement J'en suis trop content Et merci de nous soutenir Là vous voyez Elle a essayé Elle a fait un test Un petit peu BXN Pour faire Parce que j'avais dit Vas-y c'est quoi Comme le dauphin qu'elle a fait Ou le minecart Fait à la place centrale Un cocktail Elle a essayé comme ça Mais après on en a discuté Moi ce que je verrais plus C'est un peu plus un cocktail Genre mojito Tu vois C'est peut être très sympa Un petit cocktail mojito Genre voilà J'imagine un peu les couleurs C'est peut être vraiment super sympa Donc voilà comment on fera Voilà Vous avez vu je fais apparaître Mes petits réseaux sociaux ici Ça fait plaisir N'hésitez pas à me follow sur Instagram N'hésitez pas à me follow sur Twitch N'hésitez pas à me follow sur Twitter Pardon c'est Twitter Et sur TikTok Voilà c'est mcolo off de partout Voilà ça fait plaisir Donc voilà les amis Et ça me fait trop plaisir Regardez je vois cette grande roue là Et je vois tout ce qu'il y a autour ici Avant la grande roue Il n'y avait rien autour Est-ce que Voilà c'est juste fascinant Et évidemment C'est pas du tout fini Il n'y a encore rien là Tu vois Genre vraiment ça va être juste incroyable Là on fera un chemin Qui reliera Au Au palais des glaces Il faudra évidemment lier Derrière Au quartier Waouh Bref ça va être Ça va être vraiment grandiose Les amis vous inquiétez pas Je ferai en sorte à l'avenir De toute façon Pour d'autres épisodes De faire des choses en vidéo Donc que ce soit de la décoration Que ce soit créer une attraction C'est des trucs qu'on pourra toujours faire en vidéo Il n'y a pas de soucis Mais voilà Ces temps-ci On fait beaucoup ça en off Parce que vraiment On est tranquille On est chill Posé Et après on vous montre en vidéo Donc voilà Merci d'avoir regardé cette petite vidéo N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très rapidement Encore cette semaine Pour le prochain épisode Vous avez vu le programme des vidéos Donc ça ça fait plaisir Je pense que l'épisode prochain Sera avec BXNO pour le coup Donc voilà Je vous fais des bisous Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos C'était Mkoro Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz